N'est-ce qu'il y a ? Hélas, majesté, aujourd'hui, Phoebus est tourné en pluie. Vous êtes notre seul soleil. Sire, le compliment est terminé. Prêt ! Prêt ! Je ne peux pas le croire. Il ne nous a même pas, pas adressé la parole. Je suis furieux, Maximilien. Robespierre et Desmoulins, taisez-vous. Regagnez les rangs. Sous-titrage ST' 501 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 Majesté, vous allez faire bouger la chance. Madame de Polignac, vous me portez bonheur. Les jeux sont faits. Père de Rome. Votre Majesté, c'est perdu. Oh, voilà. Je suis de nouveau sans le sou. Il faudra que je dise au pauvre homme que je ne peux payer mes dettes et qu'il doit les honorer. Je suis sa femme. Le fête est, Votre Majesté, que la nation tout entière, jour après jour, s'endette davantage. Les dépenses de la cour. Les dépenses personnelles de Sa Majesté, la Reine. Notre participation à la guerre pour l'indépendance de l'Amérique, qui nous a coté un total de 2000 millions de livres. Pour être honnête, Votre Majesté, les perspectives sont peu encourageantes. Quel est votre avis, M. Necker ? Franchement, Sire, nous avons deux options. La première est de désavouer nos dettes et d'en ignorer les conséquences. Non, M. Necker. Votre seconde option ? Convoquer les états généraux, Sire. C'est le seul corps d'État qui a le pouvoir de lever les impôts pour rembourser les dettes de Votre Majesté. Mais nous n'avons pas recouru à cette extrémité depuis 150 ans, M. Necker. Sire, c'est inévitable. Décidément, cet usage est barbare. J'aurais dû demander à Mme l'étiquette de nous montrer la bonne façon de traire le lait. Mère ! Mère ! Regardez, je tiens tout seul. C'est bien, mon chéri. Très bien. Vous me faites honneur. Mes bien chers frères, nous nous tiendrons en assemblée paroissiale aujourd'hui, 6 mars, dans le vestibule de l'église, pour rédiger le cahier de doléances de notre comté. Tous les hommes âgés de 25 ans et plus, payant des impôts, sont invités à venir s'exprimer. Je me présente. Notre devoir est de saisir cette occasion pour faire connaître à notre bon roi la vérité sur ce qui ne va pas dans son royaume. In nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti. Oui ! Moi, j'en ai assez de remuer des pierres sur des chemins pour les beaux yeux du maître ! Vous voulez qu'on écrive que les corvets soient abolies ? C'est ça ! Oui ! Et la gabelle aussi. C'est une honte d'avoir acheté du sel qui est pourri et plein de terre. C'est vrai ! Monsieur le s'en supplie, laissez-nous le temps d'écrire. Moi, votre médecin, je demande l'égalité devant les impôts. De quel droit les nobles et les prêtres en sont-ils dispensés ? Vous avez raison. Et pourquoi faut-il être là pour devenir officier ? Accès pour tous aux emplois militaires, civils et même ecclésiastiques. Ecclésiastiques ? Parfaitement ! Qu'est-ce que vous écrivez là, Camille Desmoulins ? Plus de privilèges, plus d'humiliation et l'égalité pour tous. La liberté aussi ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Y'a du pain ! 선생님, vous cachez dans le pain ! Ha ! Ha ! Ha ! Je ne sais plus, ses vieux amis. Monsieur se prend pour un notable. Non, je n'ai pas été élu. Camille, ils sont des imbéciles. Ils n'ont rien compris. Il n'est pas à Versailles ? Pas cette fois. J'ai été battu. Lucille, va dans ta chambre. Tout de suite. Quant à vous, espèce de pont à rien. Si vous tentez de revoir ma fille, je vous ferai fouetter. Je vous ferai arrêter comme un vulgaire criminel. C'est clair ? Monsieur, je vous prie de croire que je tiens énormément à votre fille. Danton, suivez mes conseils. Faites-vous élire comme député de Paris. Mais maintenant. Sinon, ce sera trop tard. Regardez les choses qu'on écrit. Les choses changent. Mais en quoi voyez-vous qu'elles changent ? Le clergé et les vôtres, quel que soit leur nombre, voteront toujours contre les représentants du tiers-état. Les miens ? Oui, les nobles, monsieur de Mirabeau. C'est deux contre un et ce sera toujours pareil. Ah, c'est ça que vous pensez. Je suis un élu du tiers-état. Pour combien de temps pensez-vous que la classe dirigeante puisse s'accrocher à ses privilèges ? Le monde bouge. Regardez l'Amérique. Ils changeront de main, ça, oui, mais ils ne seront jamais abolis. Ce que nous pouvons espérer, dans le meilleur des cas, c'est un peu d'équité. Non, je ne vais pas renoncer à ma carrière pour ça. Regardez. Elle a une soeur. Ah oui ? Que diriez-vous d'une bonne nuit ensemble ? Chut ! Eh, ma foi, pourquoi pas. Non, non, mais j'ai du travail et de toute façon, des amis m'attendent. Je vois que vous oubliez vite vos idées généreuses devant une paire de saints, hein ? Deux paire de saints. C'est juste. Danton, avec une particule, depuis quand ? Depuis que j'essaie de faire de l'argent dans ce métier. D'autres questions stupides ? Ah, merci. Et ça, c'est pour vous ? Oui, vous vous en chargerez, non ? Yo, Varen, oh, mon Dieu, non, ça, ça vaut pas le coup. Ça, c'est pour toi, Camille, tiens, ça. Et ça aussi. Oui, derrière. Viens ici, Camille. Fais-moi un résumé. C'est un marchand de grains qui revendique le droit de s'appeler Vicomte de je ne sais trop quoi. Ben, parfait, crétin. Mais, il paye bien. Mais, il paye bien. Pourquoi il m'attaque-moi ? Je ne cache pas la nourriture comme certains. Toi, tout le sait, Danton. Alors, dis-leur. Viens, recroque. Ils ont déjà tué un boulanger. Tout le monde savait qu'ils cachaient du grain. Je ne les blâme pas. Ils devraient pendre tous ces chiens de profiteurs pour l'exemple. Si ça ne tenait qu'à moi... Inutile de faire ton discours habituel, Mara. Cette fois, c'est le genre, mais il est honnête. On le sait bien. Quelle différence pour une foule affamée ? C'est grave ? Elle s'en tirera ? Probablement pas. Et en plus, elle a deux côtes cassées. Elle s'en tirera, elle s'en tirera. Gabriel, j'ai faim. Mirabeau avait raison. Les choses changent. J'aurais dû me présenter aux élections. Pourquoi ? Pour devenir député, pardon. Pourquoi ? Par goût ? Non, par besoin. C'est bon. Agir, Gabriel. Agir. Est-ce qu'il t'est déjà rêvé dans ta vie d'être uniquement spectateur ? Tu sais, plus le spectacle est beau et... et plus on a envie de... d'y mettre les mains. Je crois que les trois ordres ici réunis coopérons pour le bien général de l'État. Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin. C'est la Fayette. Le marquis de la Fayette ? Le marquis de la Fayette ? Celui de l'Amérique ? Oui, monseigneur. Le héros de l'indépendance des États-Unis. Messieurs, c'est pour remédier à un déficit qui fait tant de bruit en Europe que sa majesté a souhaité entendre votre avis. Quels sont ces messieurs, tous vêtus de noir ? Les députés du Tiers-État, monseigneur. C'est quoi le Tiers-État ? Tous ceux qui ne sont ni nobles ni prêtres. Cela fait beaucoup de monde. Sauf à l'équilibre du trésor. En conséquence, il est de mon devoir de vous démontrer de façon détaillée la nécessité absolue d'une assistance financière. C'est pour celle-ci que vous avez le précieux avantage d'être rassemblée ici par sa majesté en états généraux. Que chacun des trois ordres délibère séparément. Ce n'est pas Versailles, mais c'est plus ce qu'ils n'en font pour qu'il s'est apprécié le confort sans verser dans ses excès. Assieds-toi, prends la chaise. Je préfère le lit. Tu n'as rien contre les oeufs ? Au contraire. Tu es avocat, ce qu'on m'a dit. Comme toi. Seulement, j'ai eu tort de venir m'installer à Paris. Trop d'avocats. Pas assez de clients. Ils veulent que vous votiez par ordre, c'est ça ? Par vie. Le clergé plus la noblesse, ça fait deux voix contre une. À ce jeu-là, nous serons toujours perdants. Par contre, si nous votons par tête, le tiers état a la majorité. Necker n'est pas stupide, il sait ce qu'il veut. Il a de bonnes intentions, mais... il est banquier et suisse. Le problème est qu'ils ne vivent pas dans le même monde que nous. Et alors ? Alors, il suffirait que le bas clergé le plus pauvre sera lié à nous. Et si rien ne change, ils n'auront pas d'argent. C'est aussi simple que cela. Tu te souviens ? À Louis le Grand, au boiteux ? Qu'est-ce que c'est que le tiers état ? Euh... Rien. Et que veut-il ? Tour ! Ah, Louis le Grand. C'est si loin. Mais... tu n'as pas changé ? Toujours aussi net et... bien coiffé ? Mon seul luxe. Mais... toi non plus, tu n'as pas... à changer. Et tu ne devrais pas... Que soit la mort. Fin... tu ne devrais pas que tu porte. Tu sont en train de traverser. Tu... Tu... Tu ne devrais pas qu'ils sont. Tu ne devrais pas que tu... Tu ne devrais pas que tuuteur. En ta gems'a. Si tu es un mort de maître mais. Et tu ne devrais pas qu'à tuer. Amen. Des membres du clergé ont rejoint le tiers-état, sire. Il déclare représenter 96% de la nation et projette de se constituer un assemblée nationale. En se passant de l'accord de votre majesté. Exactement ce que j'avais prédit. Mon frère. La meilleure solution, monsieur Necker, serait de m'adresser aux trois ordres et de les informer que leurs actions sont illégales. Pardonnez-moi, sire. Il semble que la situation requiert la diplomatie et non plus un affrontement. Vous pourriez risquer beaucoup... L'autorité est tout ce qui nous reste, monsieur Necker. L'autorité, donc l'obéissance. Et par la force, si nécessaire. Au nom du ciel, qu'est-ce qui se passe ? Dites-moi. On nous empêche d'entrer, ordre du roi. C'est un outrage ! Au jeu de pommes ! Olivier a raison ! Au jeu de pommes ! Allez, assis, jouez dehors, messieurs. Au vestiaire, messieurs. Bailly, à vous la parole ! Silence ! Silence ! Ainsi donc, je déclare... Nul, illégal et inconstitutionnel, les décisions de la prétendue Assemblée Nationale, qui s'est réunie malgré mes ordres. Je suis l'unique garant du bien de mon peuple. Et si vous m'abandonnez dans une si belle entreprise, alors c'est vous qui serez abandonné, et pas moi ! Je vous ordonne de vous disperser sur le champ et de vous rendre demain matin dans les chambres affectées à vos ordres respectifs pour y reprendre vos séances. Vive la mort ! Vive la mort ! Vive la mort ! Vive la mort ! Merci. 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 Mon nom est Bailly. Je suis astronome, membre de l'Académie des sciences et député de Paris. Ces messieurs m'ont élu président de l'Assemblée nationale. Vous avez tous entendu le roi. Vous donnez l'ordre de vous disperser. Je crois, monsieur, que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Bravo ! 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 Ils veulent rester. Oui, sire. Eh bien, foutre ! Qu'il reste ! Sire, le tueur état ne lance pas un défi à la monarchie, mais simplement un appel afin qu'autre majesté reconnaisse son existence légale, pour vous aider à gouverner. Je le crois. Vouloir partager le pouvoir avec le roi, c'est une trahison. On devrait tous les pendre, à titre d'exemple. Un exemple. Oui. Mais si le tiers état a le soutien du peuple... Faites-envoyer les troupes. Je vous le déconseille, sire. Évidemment, il voudrait mieux trouver un compromis. Il n'y a pas de compromis. Éccepter le temps. Si j'en crois vos paroles, monsieur Necker, le roi ne peut s'opposer à cette assemblée sans aggraver un peu plus la situation. Dans ce cas, il ne doit même pas tenter de le faire, mais plutôt accéder à sa demande. Pour le moment. Mais le roi doit se préparer à répondre aux prochaines exigences par la force. Il me semble, mon frère, que... Sa Majesté la Reine a compris la situation beaucoup mieux que nous tous. ... 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 C'est normalement chez nous ! À mort, les mercenaires ! Dehors ! Courage ! Courage ! Ce que j'ai à dire, Votre Majesté, c'est que l'intervention des régiments étrangers me semble mal avisée. Ce sont des régiments provinciaux, M. Necker, pas étrangers. Et je peux compter sur leur loyauté en cas d'insurrection de la capitale. Les gens ne regardent pas les uniformes, sire, mais les hommes qui les portent. Ils voient des troupes suisses et allemandes, dont la plupart ne parlent pas un mot de français. Ils ne voient pas l'amour que Votre Majesté leur porte, mais seulement une marque de tyrannie. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Ce n'est pas mon avis, M. Necker, ni l'avis de ceux en qui j'ai confiance. Alors, Votre Majesté, je n'ai pas d'autre choix que de vous offrir à regretter ma démission. Et moi, M. Necker, de l'accepter ? Le palais royal est un beau quartier. Toutes les jeunes filles sont à m'arrêter. Non, non. Le courrier de Versailles. La noix elle-y est la préférée. Le courrier de Versailles. Le montant de Versailles. Si c'est lui, c'est lui. 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 Mes frères, citoyens, 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 j'arrive de Versailles, le roi a renvoyé Nécker. Citoyens, c'est le signe, c'est le signe d'une Saint-Barthélemy pour les patriotes. Ce soir même, les bataillons Suisses et Allemands sortiront du Champ de Mars pour nous égorger. Nous n'avons qu'une seule ressource, les armes, aux armes, aux armes, tout Paris doit prendre les armes. Mes amis, nous connaissons notre ennemi, mais nous devons nous reconnaître entre nous. Que tous ceux qui veulent se battre avec fierté, comme un défi, mettre cette cocarde verte, verte, couleur de l'espérance, ce sera notre symbole, ce sera notre uniforme, notre victoire. Regardez ! La police est ici ! Oui ! C'est moi qui appelle mes frères à la liberté ! Et vous ne m'aurez pas vivant ! Et je saurais mourir glorieusement, plutôt que de voir la France demeurer esclave ! artednée! Les policiers ! C'est parti ! Georges, le roi a renvoyé l'éclair. S'il essaie d'utiliser ses troupes, ça va lui coûter cher. Et viens. Georges ! Billion, Varenne, tu vas pouvoir écrire de vrais souvenirs. Viens. Nous arrivons du palais royal, on n'a pas l'air d'insurrection ! Pourquoi ? L'équerre a été renvoyée ! Comment ? Vous avez entendu le droit à renvoyer l'équerre ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Ces troupes sont une atteinte directe au vœu que le peuple a exprimé par la voix de ses élus et qui sont ses représentants légaux ! Laisserons-nous la tyrannie triompher de la liberté ? Non ! Et laisserons-nous à un seul homme le droit d'effacer en un seul jour l'espoir de voir enfin naître un peuple libre en France ? Non ! Non ! Je veux que chaque homme du district soit volontaire. Nous montrerons au monde entier que nous n'avons pas peur de ces chiens galeux qui osent assiéger notre cité ! Bravo Jean ! Mettez-vous en ligne ! On va le réveiller le régime ! Soyez tranquilles ! Fournier ! On m'appelle l'Américain ! J'étais distillateur à Saint-Domingue ! Les armes, on les prend où ? Les fusils sont aux invalides ! Et la poudre, à la moitié ! Bon travail, lieutenant. Des problèmes ? Un seul, monsieur. Si j'en donne l'ordre, est-ce qu'ils tireront ? Vos suisses, sûrement. Probablement. Mais vos propres hommes, vous pourriez en jurer ? Davout ! Davout ! Davout ! Davout ! Il nous faut la Bastille. Nous voulons la Bastille. Citoyens, il faut qu'ils enlèvent les canons. Laissez passer la délégation du comité permanent de l'hôtel de ville. Où c'est-vous ? Allez, par là, par là. Laissez passer ces messieurs de l'hôtel de ville. Allez, écartez-vous. Faites-leur enlever les canons. Je n'ai jamais entendu parler de votre comité. Depuis hier, les électeurs de Paris se sont assemblés à l'hôtel de ville et ont constitué un comité permanent chargé de veillir au maintien de l'ordre de la capitale. Êtes-vous ici pour appuyer le conflit ou pour chercher les moyens de l'éviter ? Nous ne sommes pas venus avec des menaces. Donc nous sommes d'accord sur l'essentiel. Messieurs, j'étais sur le point de déjeuner. Me feriez-vous l'honneur de vous joindre à moi ? Qu'est-ce qu'ils bijent ? Ils sont toujours à l'intérieur. Prisonniers ou quoi ? Je n'en sais rien. Nous voulons la Bastille ! Apparemment, monsieur, vous n'êtes pas hostile au peuple de Paris. Montrez-le, nous en avons besoin. Retirez vos canons. Le comité vous le demande. Et pourquoi, s'il vous plaît ? Ces canons sont là depuis toujours. Comme une insulte au peuple, justement. C'est intolérable. Ces pauvres canons. Vous les avez vus. Placés comme ils sont, ils ne peuvent pas tirer sur le peuple. Ils ne peuvent pas. Qu'importe. Ils font peur. Il faut les retirer, monsieur le gouverneur. En somme, vous me demandez de faire un geste. De bonne volonté. Mes compliments au lieutenant de Flux. Veuillez le prier de retirer les canons. Et de fermer les embrasures. Monsieur, mon comité n'aurait pu demander plus. Venez avec moi ! Regardez ! Ils reculent les canons. C'est pour les charger. Ils vont tirer ! Il faut pas tenir le district. Savez-vous combien de prisonniers nous avons ici ? Sept. Sept prisonniers. Quatre d'entre eux sont des faussaires qui ont connu d'autres prisons. Un autre est un assassin. Il y a aussi un Irlandais qui se prend pour Jules César. Laissez-moi passer. Je connais le gouverneur. C'est un ami. Je peux lui parler. Laissez-moi passer. Poussez-vous, laissez-le passer. Vous voyez, monsieur Thuriot, que mes promesses ont été tenues. Il faut rendre votre forteresse, monsieur. Vous ne m'avez rien demandé de pareil. Le comité permanent de l'hôtel de ville... La Bastille est sur notre district. Et le district exige que l'on ouvre les portes de la Bastille au peuple ! Comprenez, messieurs, qu'avec toutes ces innovations, il est bien difficile à un officier du roi de savoir où est son devoir. Ouvrir les portes au peuple, il n'en est pas question. Ils nous font signe d'entrée ! Allons-y ! Ils n'ont rien compris. Ils avancent au lieu de foutre le camp. Par ici. Voilà donc votre façon de négocier. Je vais descendre pour leur parler. C'est ça, c'est ça. Au créneau, vous autres ! Enjou. Enjou ! Vous n'allez pas faire tirer ? Rassurez-vous. Je veux seulement leur montrer que la Bastille est capable de se défendre. Il est interdit de tirer sans mon ordre ! Messieurs, si vous avez quelque autorité sur votre district, c'est bien ça. Ordonnez à vos gens de se retirer. Faites-leur savoir que j'ai juré de ne pas tirer le premier. Messieurs. Messieurs. Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! On n'a plus le choix. Enjou ! Non, ce serait un carnage. Retirez-vous ! Monsieur le gouverneur, si vous ne faites pas tirer, nous sommes perdus. Enjou ! Feu ! Feu ! Feu ! Partirain ! Fais-tu de feu ! Fais-tu de feu ! C'est chez le feu ! C'est chez le feu ! Je ne peux plus que faites-vous. Nous sommes sauvés. Vive le roi. 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 C'est parti ! Oh quelqu'un ! Oh là quelqu'un ! Oh là ! Oh quelqu'un ! Qui a fait ? Le lieutenant du flux. J'ai un message du gouverneur. Trouvez-moi une planche ! Arrêtez les tirs ! Cessez le feu ! Il y a un message du gouverneur ! C'est les bancs, j'y vais. Les amis, écoutez ! Nous avons 20 000 barils de poudre ! Acceptez la capitulation ! Sinon, nous ferons sauter le quartier et la garnison ! Si il n'y a pas de capitulation, il faut baisser les bancs ! Baisser la capitulation ! Nous ne vous laisserons pas faire, monsieur. Être ! Héh ! Hé ! Ayez la volonté de me donner mon journal. Un après-midi agréable, Clévy, mais pour un couronné de succès, pas même un livre. Sire ? Sire ? Qu'y a-t-il ? Sire, les Parisiens ont pris la Bastille. Ils ont pris la Bastille ? Pourquoi ? C'est une révolte. Non, Sire, c'est une révolution. Si les régiments versaillais vont aller en tirer à liberté, ils trouveront à qui parler. Ça veut que la maricade des cordonniers soit la plus haute. Heureusement, il y a eu trop de morts. Qu'est-ce que tu crois ? Le monde que tu souhaites va se construire sans quelques crânes fendus ? Maintenant, quoi qu'il arrive, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Ça, j'en suis sûr. Plus jamais. Et voilà du vin de Surem pour les assoiffés ! C'est plus mal que jamais ! Un mot de vous et je ne pars pas. Écrivez-moi quand vous serez à Bâle. J'y serai dans une semaine. Persuée de le roi de se réfugier à Metz. Vous le devez. Il a préféré aller à Paris. Se réconcilier avec ses fidèles sujets qui vont l'assassiner. Je reste. Embrassez-moi et bon voyage. Allez, hule ! Fermez les grilles. Vous ne voulez vraiment pas partir. Je ne peux pas vous laisser seule ici. Je suis navrée, je ne peux pas. Oh, mon ami. Ma très chère. Ma fidèle amie. Défense de crier « Vive le roi ! » « Vive le roi ! » Votre Majesté. Ces clés sont celles qui ont été présentées au bon roi Henri IV lorsqu'il a reconquis son peuple. Aujourd'hui, c'est le peuple qui a reconquis son roi. Ainsi, vous voici maire de Paris, M. Bailly ? Oui, Votre Majesté. Et jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de maire à Paris. Les électeurs ont jugé qu'il en fallait un. Ah, s'ils l'ont jugé. Si Votre Majesté veut avoir la bonté de me suivre... Et vous, M. de Lafayette, je pense que vous aussi avez quelque chose à me dire. Votre Majesté. Les volontaires qui se sont mobilisés pour la défense de Paris ont pris le nom de garde nationale. Et ils m'ont désigné comme leur général. Garde nationale. Naturellement, sire, je ne pourrais accepter cette nomination que si Votre Majesté lui donne son agrément. Il faut donc que je vous félicite, M. le général. Sire, tous les Parisiens, amis de la liberté, ont adopté les couleurs de la capitale, le bleu et le rouge. Oui, j'ai remarqué. Mais j'ai fait ajouter le blanc de la monarchie. Excellente idée, M. de Lafayette. Excellente idée. Si Votre Majesté voulait bien attacher cette cocarde à son chapeau, elle comblerait de joie ses loyaux sujets. Peut-être, M. de Lafayette, vous pourriez l'attacher vous-même. Messieurs, à mon tour, j'ai quelques nouvelles à porter à votre connaissance. J'ai ordonné le retrait des troupes actuellement cantonnées autour de la capitale et j'ai écrit ce matin à M. Necker pour lui demander de reprendre sa place au ministère. Au fait, il y aura l'avance. Vous voyez, monsieur le comte, toutes les corvées, ça a duré depuis trop longtemps. Ces attaques, ces attaques, ces attaques contre les propriétés des nobles à travers tout le pays ne sont pas de vulgaires actes de vandalisme. Ces attaques doivent nous remplir de fierté. Elles sont les bûchers expiatoires des privilèges. Dites au peuple que vous reconnaissez l'injustice de ces droits acquis dans des temps de ténèbres et d'ignorance. Notre collègue breton a raison. La colère du peuple est une juste colère. Moi, vicomte de Noailles, je propose que tous les privilèges et les droits de la noblesse soient abolis. Moi, comte de Beauharnais, je propose que désormais les emplois soient ouverts à tous, nobles et roturiers. Moi, duc de la Rochefoucauld-Liancourt, demande que l'Assemblée nationale abolisse enfin l'esclavage des nègres, ces créatures dont il ne faut jamais oublier qu'elles sont humaines. Moi, évêque de Nancy, je renonce oublier que l'Église s'est appropriée injustement depuis trop longtemps. Ils se sont saoulés de belles paroles et de bonnes intentions. Et ils vont se réveiller avec une bonne gueule de bois. et revenir sur tout ce qu'ils ont abandonné. Citoyens ! Citoyens, écoutez-moi ! L'Assemblée a décrété la liberté des opinions religieuses. On s'en fout ! Mais beaucoup plus important, elle a aussi décrété la liberté de la presse ! Je vais créer mon journal, j'en connais déjà le nom. Révolution de France et de Brabant ! Tu as raison, Camille, écris. Et c'est ce que tu fais de mieux. J'écouterai le peuple et je dirai tout. Ses inquiétudes, ses espérances, ses joies. Mais pour le comprendre, pas pour le diriger. Sans trahir la vérité ni ma conscience. Je vais te trouver l'argent. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Je vous demande de vous lever, messieurs. Article premier. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi n'a le droit de défendre que les activités nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc constituée pour l'avantage de tous. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment. J'ai fait de mon mieux, monsieur Necker, mais je ne signerai pas ni les décrets sur l'abandon des privilèges ni les droits de l'homme. Comment l'église vivra-t-elle son adime et la petite noblesse sans la redevance de ses paysans ? Je me dois de rappeler à votre majesté que ce sont la noblesse et les clergés eux-mêmes qui... Mais pourquoi les droits de l'homme ? Je suis le roi ! Comment peut-on partager ce qui est absolu ? Votre majesté ne doit pas se dissimuler le risque qu'elle rende. C'est précisément pourquoi j'ai fait donner l'ordre au régiment de Flandre de gagner Versailles. Je sais que je peux compter sur lui. Oui. Oui, gouverner, c'est une chose sérieuse, mon cher ami. Pour y parvenir, il faut trouver un véritable équilibre de pouvoir entre l'exécutif et le législatif. C'est pour ça que vous défendez le droit de veto d'un seul homme ? Que ce soit le roi, président ou autre chose, cela est sans importance. une assemblée toute puissante et sans frein nous conduira tout droit au gouffre. Pourquoi ? Parce que vous y concentrez tous les pouvoirs. Ce qui est important, c'est la souveraineté. Elle doit être partagée entre le roi et l'assemblée. C'est impossible. Dans ce cas, vous créerez une dictature encore pire. Eh ? Ah oui, excusez-moi, j'attends mon confesseur. Je suis désolé. Un peu de patience, je t'en prie. J'ai presque fini mon travail. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Gabriel, je vais te donner cinq minutes. Tu n'entends pas une de plus ? Après tout. Oh ! Voilà. J'ai essayé d'y mettre moins d'intransigeance. Maintenant, si vous ne voulez pas signer votre nom, alors, je ne changerai plus rien. Fais-moi. Oh, l'eau. C'est excellent. Comme toujours, d'ailleurs. Je vais signer ça. Voilà. Comme d'habitude, vous avez ce que vous voulez. Et vous, au moins, un repas convenable. vous êtes un corrupteur, M. Mirabon ? Oh ! Monsieur, si ça peut vous réconforter, de tout ce que vous pouvez voir dans cette maison, rien n'est payé. À part... À part vous, monsieur. Même les domestiques sont inquiets pour leur cage. Comment faites-vous ? Monsieur lard de jongler avec ciboule en même temps. Mais deux d'entre elles, inévitablement, vous appartiennent. Vous m'invitez à confesse ? Non, pas nécessairement. Mais c'est joli, vous savez, con... fesse. Messieurs, je propose de boire à la santé du roi. qui le fera ! À sa majesté, la reine ! La reine ! Au roi ! À la reine ! Au roi ! À la reine ! Qui le fera ! Qui le fera ! Qui le fera ! Relevez-vous, monsieur. Je vous en prie. Merci. Merci à tous. Je suis bien aise de me trouver au milieu de mes amis. Nous donnerons notre sang jusqu'à la dernière goutte pour votre majesté. qui le fera ! On va pas passer de face sur tout le monde ! Vous voulez nous faire mourir ? Donnez-nous notre peur ! C'est son tour, il y en aura pour tous ! Poussez pas ! Est-ce que ça va ? Où habitez-vous ? Regardez-moi. Je veux vous aider. Elle a pas mangé depuis trois jours. Et au roi ! Vive la reine ! Vive le roi ! À bas l'Assemblée ! À bas l'Assemblée ! À bas l'Assemblée ! Et plus de cocards tricolores ! Plus de cocards tricolores ! Messieurs ! Je n'oublierai jamais. Jamais. Et c'est encore l'Autrichienne responsable de ce coup monté qui en fait orchestre toute la contre-révolution. Un point d'exclamation après révolution. Mara dit tout sur le banquet de Versailles. Je sais. Je sais. Peuple de Paris. L'attentat commis à Versailles est une insulte à la liberté. J'appelle à la rébellion. Non. À l'insurrection. L'insurrection, c'est mieux. Aux armes. Aux armes. Deux fois aux armes. Encore plus. C'est pour le journal. Pour le plus grand des journaux. Les murs de Paris. Les Whethers. Les murs de cépingins. Aux armes. Les murs de Terre possènes ça. Les murs de la liberté. � TEDx. Aux armes. уже. LesVINens. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501